Musique Washington sur le qui-vive ce matin après la destruction d'un nouvel objet non identifié C'est le quatrième événement du genre à se produire en moins de dix jours dans le ciel nord-américain Un avion de chasse F-16 qui a abattu un nouvel objet volant au-dessus de l'état du Michigan hier Détruit sur ordre du président américain La série débute le 4 février avec un ballon chinois abattu et reconnu comme tel par la Chine Mais le 10 février, c'est un objet volant inconnu de la taille d'une voiture qui est abattu au-dessus de l'Alaska Le 11, c'est un mystérieux cylindre au-dessus du Canada Il représentait une réelle menace J'ai donc donné l'ordre de la battre Et hier donc, cet étrange octogone L'objet de forme octogonale avec des cordes qui pendaient Un objet de forme octogonale L'objet octogonal est sans nacelle apparente Les débris de ces objets volants sont récoltés et analysés par le FBI L'armée américaine qui entretient les doutes et qui laisse même courir les rumeurs les plus dingues, les plus folles sur des engins extraterrestres C'est un OVNI, personne ne peut dire d'où proviennent ces appareils volants Aucun pays ne dispose des technologies suffisantes pour leur faire réaliser le type d'évolution qu'ils réalisent C'est soit les Russes, soit les Martiens Et on préférait faire la guerre aux Russes plutôt qu'aux Martiens C'est pour ça qu'on parle plus d'OVNI, les OVNI c'est plus du tout à la mode aux Etats-Unis On parle de phénomènes aériens non identifiés qui peuvent être des objets, des traits de lumière, des choses étranges Il y a un avion qui a détruit deux engins et il a mis sur son fuselage, il a dessiné deux soucoupes volantes Quatre objets volants n'ont identifié en quelques jours, c'est vraiment très très rare Comme nous l'a dit Jean-Claude, c'est pratiquement jamais arrivé Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions Il se passe des choses dans le ciel américain et aujourd'hui personne ne peut dire réellement ce que c'est Les fichiers Twitter ne sont que la partie émergée de l'iceberg car il y a bien plus Il y avait un système de corruption au plus haut niveau entre le FBI et Twitter Ne cherchez pas plus loin que Jim Baker, ancien avocat général ou FBI qui a aidé à enquêter illégalement sur Donald Trump lors de l'élection de 2016 ou regardé le chef de cabinet adjoint de Jim Comey qui est devenu le directeur de la stratégie chez Twitter N'est-il pas vrai, d'après les dossiers de Twitter, qu'il y avait tellement de fonctionnaires du FBI qui sont ensuite allés travailler chez Twitter qu'ils ont créé leur propre canal Slack et leur propre fiche d'information pour l'intégration ? Les dossiers Twitter l'ont confirmé, exact ? Exact Savez-vous, tout comme le peuple américain, que selon un sondage réalisé auprès des personnes qui ont été mises au courant de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden 53% auraient changé leur vote, dont 61% des démocrates C'est la définition de l'ingérence électorale Et c'est la définition de l'ingérence électorale par le FBI au nom des démocrates payés par les contribuables américains C'est de la collusion, c'est de la corruption et c'est inconstitutionnel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501